j'avais envie d'amener une petite partie peut-être qui me tenait à coeur étant fille de fromager tout ce qui est en lien avec le patrimoine ça me faisait vraiment plaisir d'amener ces valeurs là c'est vrai qu'on voit ici en suisse un tiers de la suisse est recouvert de prairies de pâturage et puis l'idée est d'amener justement après une randonnée de fabriquer soi-même son fromage en l'occurrence là on fabrique une tom fraîche avec des participants c'est vraiment cette joie de vivre de découvrir la transformation du lait en un fromage et ensuite le déguster avec justement des bonnes petites herbes fraîches de la région alors pour la fabrication de notre tom fraîche on va chauffer du lait on a chauffé le lait jusqu'à une température d'environ 33 degrés et puis on va ajouter les cultures et la présure la présure c'est un coagulant extrait du quatrième estomac du petit veau qui a été nourri au lait et qui va permettre la coagulation justement de cette matière une fois qu'on a ajouté tous ces ingrédients on va bien laisser reposer et une fois qu'on aura bien laissé reposer pendant quelques minutes on aura une substance bien onctueuse donc une fois qu'on a obtenu cette matière onctueuse on va pouvoir justement découpe et tout délicatement des lanières d'1,5 cm dans un sens et puis dans l'autre pour pouvoir justement faire la séparation avec le sérum c'est effectivement le petit lait le petit lait qu'on utilise pour la fabrication du serac et puis on va pouvoir gentiment brasser très délicatement c'est vraiment le procédé justement du décaillage pour amener des grains qui auront la taille de grains de maïs et qui va permettre justement ensuite de séparer avec le sérum on va transférer ça dans des petits moules pour pouvoir justement encore bien égoutter et ensuite on aura notre fromage qu'on pourra déguster avec des petites herbes fraîches de la montagne sauf sauf par par